bonjour salut tout le monde je vais commencer avec la rigolade mais pourquoi parce qu'il y a certaines personnes qui depuis des années j'habite là et en plus ils me connaissent depuis aussi des autres qui me connaissent depuis depuis longtemps ils sont depuis longtemps qu'ils sont en train de me suivre alors c'est pas seulement aujourd'hui vous savez mes origines vous savez pour créer quelqu'un comme ça alors ils vont les suivre beaucoup c'est comme ils ont fait beaucoup de films de hollywood aussi si vous remarquez je sais que vous allez bien comprendre le message en tout cas aujourd'hui il y a pas mal de choses qui ont passé des choses qui toujours moi je suis je suis un petit peu sensible alors je comprends comme ça je suis pas je sais pas comment il pense tout le monde mais moi je pense arriver à des petits détails ok par exemple il y a une fille on peut dire une fille une femme alors cette femme là il a envoyé comme un message pour dire que moi je suis en train de dire voilà c'est moi l'homme là qu'il existe ou je sais pas qu'est ce qu'il pense mais en fait moi c'est quelque chose de culture quelque chose qui il y a beaucoup de gens qu'ils ont pas bien compris c'est quelque chose qui c'est comme vous avez un religieux pour moi moi aussi j'ai quelque chose qui dit que la femme elle sera le numéro un et l'homme elle sera le numéro deux en tout cas tu peux avoir le A ça veut dire tu peux avoir le A mais le A c'est pas seulement de la maison c'est pas seulement de la maison c'est le A dit ton demain ou bien ton travail ou je sais pas qu'est ce que vous êtes en train de faire c'est comme moi par exemple je suis comme vous savez mon père c'était un homme des guerres moi je suis Alexandre c'est comme l'histoire d'Alexandre le gros ma mère c'est une princesse c'est quelque chose comme ça si vous avez un petit peu remarqué en tout cas alors pour moi c'est moi je respecte la femme parce que la femme c'est ma mère la femme c'est ma soeur la femme c'est ma ma fille la femme c'est ma femme c'est ça c'est quelque chose d'incroyable et on doit pas réagir moi je veux pas réagir avec une femme comme on va réagir avec des hommes avant d'aller en prison il y a une fille qui m'a frappé pourquoi parce que moi j'ai perdu la connaissance en tout cas il n'avait pas le droit de faire ça mais moi je n'ai pas répondu si il a fait ça à un homme peut-être que je vais tout de suite réagir mais avec une femme alors j'ai remarqué peut-être qu'il a fait une faute alors j'ai je l'ai pardonné et c'est ça il y a des choses qui passent qu'on va pas réagir avec la femme ou bien avec une vieille femme c'est la même chose on va pas remarquer voilà seulement parce qu'elle est belle alors on va pas aller avec elle pour moi la femme c'est la femme vieille ou bien petite ou bien jaune ou bien gros ou bien maigre ça nous intéresse pas tout ça alors c'est ça qu'est ce que je voulais vous dire moi je fais pas comme l'histoire dit moi je fais pas ça et c'est la honte si je fais pas ni devant une femme ni devant un homme ça veut dire je vais pas faire ça moi si je vais je vais faire ça le gars là qu'il est en train de faire le plus fort je sais pas je vais pas dormir toute la nuit je peux pas parce que ma vie c'est comme ça je suis en tout cas je suis tout le temps sur la terre je respecte le monde soit tu es pauvre soit tu es riche soit tu es maigre je sais pas qu'est ce qui est mais pour moi c'est la même chose moi je vous respecte comme vous êtes si vous respectez vous même moi je vous respecte si vous respectez vous si vous êtes pas de ligne vous alors c'est ça en tout cas c'est mieux être loin du moins et le deuxième chose il ya quelque chose de rigolo c'est les doutes comme toujours les gens là qui sont en train de faire les doutes aujourd'hui je suis j'ai sorti matin après j'ai croisé des gens là qu'ils sont en train de couper mon chemin en tout cas pour m'énerver pourquoi parce que ils pensent qu'ils vont m'énerver alors je vais aller là de le chemin qui est le gars là que je suis allé chez lui l'autre jour l'afrique à qui j'ai là j'ai dit qu'ils ont coupé mon chemin une fois en tout cas il avait une histoire avec lui en 2015 et oui c'était non c'est pas 2015 en 2017 et après il avait aussi une histoire avec lui avec l'histoire des hélicoptères qui m'a apporté un hélicoptère une fois parce que ils m'ont attaqué avec un coteau et un poignet avec un marteau en tout cas il a appris des hélicoptères qui m'a apporté jusqu'à un seul hôpital alors il pensait que j'ai eu quand je vois comme ça alors je vais m'énerver je vais aller là bas je commence à créer alors en tout cas j'ai rentré de l'édinaire j'ai sorti après j'ai trouvé une fille qui l'a écrit touti et après toi qu'est ce que tu vas remarquer moi je suis à si tu vas rajouter tu dis moi je suis à après tu vois la fille là c'est écrit touti qu'est ce que tu vois à touti c'est comme à toutes c'est comme pour dire voilà il va venir là bas vers le chemin de l'afrique est une africaine ou c'est qu'il a porté ce t-shirt mais ces gens là ils sont pas en train de diriger seulement des africains ou il y a des étrangers c'est partout c'est f on a parlé sur des policiers là et l'autre jour aussi on n'a pas parlé beaucoup des détails sur des policiers là qu'ils ont sont en train de dire mais en tout cas moi je connais beaucoup de civils là qui sont en train de diriger la ville et en plus il y a certaines personnes qui viennent vers moi ils sont toujours avec moi il y a je reçois des messages c'est f f f f f moi je suis qui s'il y a et ça m'intéresse pas c'est qu'ils ont en train de faire le message et peut-être aussi s'il y a des doutes alors moi je suis avec tout le monde et je suis à côté de tout le monde soit c'est un noir soit c'est un chinois soit c'est un blanc moi j'aime tout le monde j'aime les couleurs et ça m'intéresse pas ces histoires là des racistes ou bien des ça m'intéresse pas tout ça et en tout cas f moi je remarque qu'il y a des messages qui viennent des f mais s'ils vont passer les limites alors moi je vais l'arrêté c'est comme aujourd'hui par exemple quelqu'un il est venu vers moi il a fait un rigolade il a touché mon tatouage avec avec sa doigt le premier doigt en tout cas c'est moi je trouvais pas respectueux alors j'ai claqué six pieds et il a remarqué qu'il s'est fort et j'ai claqué j'ai pas seulement passé comme ça pour dire voilà et après j'ai dit à lui tu dois pas me dire il a dit quelle lettre ça c'est comme un café c'est comme c'est comme on dit c'est un petit peu rigolo mais et je lui répondais aussi de nouveau j'ai dit avec moi tu dois pas dire ça même si peut-être il est en envoyé on sait pas et après c'est ça qu'est ce que je voulais raconter aujourd'hui et en plus le matin j'ai envoyé beaucoup de messages à des presses internationales c'est comme le cnn c'est comme le mbc al jazeera al arabia france 24 du journal par exemple à bien à berlin j'ai envoyé beaucoup de messages et en angleterre aussi et j'ai envoyé aussi à la consulat de l'angleterre à berne et en tout cas c'est ça pour dire que moi je suis le fils de la princesse diana et puis ils vont chercher ils vont trouver aussi plus de détails et moi je suis pas en train de cacher ça l'histoire elle est vers la police vers la justice ils sont en train de chercher vers les militaires et moi ça me fait plaisir qu'à la fin tout le monde il va vivre en paix et pour dire à la prochaine à la prochaine on va expliquer plus de choses et des histoires et merci beaucoup pour votre tour et merci beaucoup pour votre tour